Musique Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo Vidéo assez spéciale puisqu'il s'agit d'un haul Mais un haul uniquement sur le thème de la maison Disney Puisque si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux vous l'ignorez peut-être Mais avec mon chéri on déménage, on devient officiellement propriétaire de notre appartement Et autant vous dire que j'ai trop hâte Qui dit plus de place dit forcément plus d'éléments Disney Et j'ai déjà des idées, plein plein d'idées au niveau de la décoration de la maison Il est déjà prévu que certaines pièces soient thématisées sur Disney Et c'est pourquoi j'ai fait quelques achats Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que cette vidéo est en partenariat avec iGral Qui m'a contactée parce que je parlais justement du bon plan sur Instagram Donc je suis fière de collaborer avec eux Et vous allez le voir une partie du haul Une partie des endroits où j'ai acheté mes objets sont disponibles via l'application Qu'est-ce que c'est qu'iGral pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est un site et une application mobile de cashback C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites un achat sur des sites qui sont partenaires Une partie des achats, vous les récupérez en argent C'est de l'argent qui se cumule et ensuite vous pouvez récupérer l'argent sous forme de bons cadeaux Donc ça peut être Amazon ou Fnac ou directement sur votre compte Donc c'est tous les 20 euros Il faut savoir qu'il y a plus de 1600 marchands partenaires C'est pourquoi vous allez voir dans ce haul, il y a pas mal de marchands, enfin de sites Sur lesquels j'ai acheté qui sont partenaires, notamment Shop Disney Je dis ça, je ne dis rien Et c'est à chaque fois un pourcentage différent de ce que vous allez commander Qui va vous être remis Donc pour vous donner un exemple Par exemple Sephora, c'est autour de 2%, Asos 6% Donc ça peut être intéressant J'ai pas Shop Disney en tête Mais je sais que par exemple Pampling Et c'est ce qui m'avait fait parler du bon plan Du coup sur mes réseaux sociaux, c'était 1% Et c'est toujours bon à prendre Et je pense également à Etsy Vous allez le voir plus tard dans la vidéo Où c'est également à 1% Je dois vous avouer que quand j'ai vu qu'on pouvait récupérer du cashback sur Etsy J'étais super contente Déjà parce qu'on a des produits qui sont ultra personnalisés Mais encore et surtout parce qu'on fait vivre des petits créateurs Et qu'en plus de ça, on récupère une petite commission Donc moi ça me va très bien Et la dernière petite information qui m'a beaucoup fait craquer ces derniers mois C'est le fait que le cashback est cumulable bien évidemment Avec les soldes et les promotions en cours sur les différents sites Donc n'hésitez pas à ajouter ça à ma Pixie Army Ce que je vous conseille également C'est de mettre l'extension dans le navigateur C'est ce que moi je fais personnellement Et ça permet à chaque fois que vous passez sur un site De savoir si vous avez un cashback disponible ou pas C'est toujours ça de prix Et ça vous permet de faire d'autres achats En sachant que le fait de l'installer vous rapporte 1€ de plus sur la cagnotte Et si vous vous inscrivez sur mon lien de parrainage Vous avez 10€ offerts à la place des 3€ habituels Il faut savoir que le code promo que je vous mets juste ici Marche pendant 3 mois Donc jusqu'au 30 juin prochain Et là je voulais vous montrer justement Comment est-ce que fonctionnait le cashback directement en live Donc comme vous pouvez le voir pour Shop Disney Le cashback est de 2,5% du montant de votre achat Vous avez également 4 codes promo qui sont actuellement disponibles Donc ça vous permet à chaque fois de savoir un petit peu ce qui marche en ce moment sur internet Au niveau des codes promo Et donc pour l'activer c'est très simple Il vous suffit d'appuyer ici Quand c'est en rouge ça veut dire que le cashback ne fonctionne pas Et ensuite ça vous le met automatiquement Donc là on a ok je vais chez le marchand Et vous avez ensuite le site qui vous prouve que c'est activé Tant que la barre est verte comme ça ça veut dire que votre cashback est enregistré Et il vous suffira de récupérer l'argent dès les 20€ obtenus Soit vous récupérez sur Paypal Soit sur votre compte bancaire Soit en bon d'achat Amazon ou Fnac En espérant que ça a été très clair pour vous N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des questions Je me ferai un plaisir d'y répondre Moi ça fait plusieurs années que j'utilise ce service Et franchement je suis pas déçue la Pixie Army Ça me permet de faire de belles économies à l'année Et une dernière petite chose avant de commencer cette vidéo Je voulais juste vous préciser que ce mug est à gagner Donc rendez-vous en barre d'infos comme d'habitude Pour savoir toutes les conditions J'espère qu'il vous plaît C'est un mug Mary Poppins de chez Primark Donc vous allez le voir il y a pas mal de choses à vous présenter dans cette vidéo Ça va être un petit peu en vrac En priorité je vais vous présenter d'abord les articles que vous pouvez retrouver en ligne Et qui marchent avec le cashback Et après je vous présenterai des choses que j'ai trouvées en boutique physique Et il y a des créations de la Pixie Army Donc restez connectés Du coup comme je vous l'expliquais en début de vidéo A la base si j'ai commencé à parler de High Graal sur mes stories Instagram C'est parce que je me suis aperçue que c'était compatible avec Pampling Il faut savoir que c'était la première fois que je commandais des affiches sur Pampling Mon projet en fait c'est d'avoir une entrée avec différents cadres Et j'aimerais bien changer les cadres en fonction des saisons Et j'en ai trouvé 3 sur le thème d'Halloween qui me plaisait plutôt pas mal Regardez La première c'est celle-ci qui m'a totalement fait craquer Parce qu'on peut voir Isma Qui est quand même pas la méchante la plus représentée On va pas se mentir La seconde c'est celle-ci Donc c'est Vilaine Festival C'est l'esprit totalement des festivals avec les personnes à l'affiche Et ce que j'ai adoré c'est en fait Le fait qu'il y ait les signatures à chaque fois de tous les méchants Il faut savoir qu'il y a un t-shirt comme ça qui était sorti Que j'ai en ma possession Et il y avait la version Princess Mais tout le monde se l'est arrachée Donc elle est partie très vite Et la dernière c'est celle-ci We're all mad here Avec le Chacheshire Mais vraiment version plus Alice au Pays des Merveilles Et j'ai complètement craqué dessus Et ce que j'aime bien en fait c'est que les 3 affiches sont très noires Très dark Et je pense que pour Halloween ce sera parfait Autre achat que j'ai fait c'est sur le site d'Aliexpress Et en fait j'ai acheté du tissu Mais du tissu Féclochette comme vous pouvez le voir J'ai vraiment totalement craqué dessus Ça fait très Kat Kingston je trouve J'adore les Féclochette Et en fait Alors vous le verrez sur la chaîne dans les prochains mois je pense Parce que je voudrais essayer de faire du DIY avec Mais ma chambre sera sur le thème de Peter Pan Et du coup il y a certains détails Où il y aura des rappels avec ce tissu-ci Bien évidemment je ne pouvais pas vous parler De shopping Disney Sans vous parler de shop Disney Et là j'ai fait pas mal d'achats Alors j'en ai fait certains en boutique et d'autres sur le site J'ai notamment acheté ceux-ci Ce sont des stylos donc avec les différents logos Je pense notamment à Sunnyside pour Toy Story 3 La Ratatouille pour Ratatouille Et en fait le lot de 8 stylos était à 8€ Donc ça fait 1€ le stylo On va pas se mentir c'est pas si cher que ça Surtout pour du Disney En fait dans l'idée j'aimerais bien que mon bureau soit un mélange De l'univers Pixar et de l'univers de Disneyland Paris Donc à voir comment est-ce que ça se fera Mais franchement j'ai craqué et je regrette pas Pour rester dans l'univers Pixar J'ai acheté le lot de saut en peluche Alors je suis pas vraiment peluche Je vais pas vous mentir Mais je pense que vous le savez maintenant J'ai une étagère dédiée à Toy Story chez moi Et comment vous dire qu'il y avait pas encore lot de saut ? Il y a une figurine lot de saut Toy Story signature collection Mais elle coûte plus de 1000€ Et je suis pas prête à mettre ce prix là dedans Donc je trouve que ce lot de saut-ci est très bien Il sent la fraise et il coûte 25€ Donc bon ça va quand même Ça reste un tarif raisonnable Surtout pour cette bouille d'amour Il a l'air vachement content d'être là Le dernier achat que j'ai fait en rapport avec Toy Story C'est ceci Alors en fait ce sont des gommes Ils font pas mal de choses sur le thème de Toy Story en ce moment Et notamment de la fusée des aliens J'ai vu notamment qu'il y avait un sac à main Que j'ai hésité très très longuement à acheter Et en fait quand j'étais en boutique j'ai vu ça Je crois que c'était à moins de 10€ C'était le dernier, il y avait plus d'étiquette Et comment vous dire en fait je trouve ça super stylé Donc il y a les gommes à l'intérieur Il y a également un verre si jamais vous voulez essayer de reproduire une forme de DIY Mais c'est vrai que la paille est tout en haut en jaune Mais vous avez tout l'esprit du gratin Du gratin, oui bien sûr Mais vous avez tout l'esprit du grappin Et je trouve ça plutôt cool Pour mettre sur l'étagère Ça prend pas de place, c'est un bon rappel Il faut savoir que j'ai un amour profond pour Oh My Disney Qui sont des collections qui sont venues sur le shop Disney Ça faisait longtemps que je résistais Et là je l'ai vu en boutique et je me suis dit Bah écoute prends le Donc en fait c'est un cahier sous forme de cassette Donc ça rappelle totalement les cassettes que j'avais quand j'étais gamine Notamment celle-ci Vous avez tout le résumé à l'arrière Et à l'intérieur du coup c'est un carnet Qui est très vintage, très esprit 90 Et je me suis dit Alors est-ce que vraiment je vais m'en servir pour écrire ? Je ne sais pas encore Parce qu'il est vraiment trop beau J'ai pas envie de l'abîmer Mais franchement il est magnifique Et je suis trop trop heureuse Puisque pour ceux qui me connaissent un petit peu D'un go et max C'est l'un de mes films Disney préférés C'est l'un de ceux qui a bercé mon enfance en tout cas Et il me fallait au moins un objet De la collection Et c'est fait J'essaye de craquer de moins en moins sur des mugs Ça m'arrive quand même assez rarement Mais quand j'ai un coup de coeur Je ne l'ai pas à moitié Et j'ai complètement craqué sur cette gamme-ci En fait Ce sont des mugs esprit marbre Donc vous avez à chaque fois une citation Et à l'arrière la silhouette J'en ai acheté 3 Il y en a 4 en tout Il y en a un bleu avec Stitch Donc j'ai acheté celui-là avec Mickey Celui-ci avec le Chatcheshire Et celui-là de Fée Clochette Pour l'instant J'ai que bu dans celui de Fée Clochette Et je dois vous avouer Qu'ils sont quand même assez fragiles Au niveau de la peinture Où vous voyez l'écriture Puisque moi je les lave à la main Ils ne vont pas au lave-vaisselle de mémoire Et ça s'efface déjà Donc si jamais vous craquez Faites très attention à cette collection Parce qu'à mon avis Ça risque de ne pas trop tenir dans le temps Et chaque mug coûte 13€ Alors celui-ci Je vais être parfaitement transparente avec vous Je l'ai acheté à Disneyland Paris Et je regrette Je regrette parce qu'en fait À Disneyland Paris Il coûte 10€ de plus Que sur Shop Disney Je ne comprends pas pourquoi Honnêtement Puisque c'est exactement le même produit Donc vous avez celui-ci Qui est moins populaire Et vous avez la tasse De Jack & Goose Qui me semble Était en rupture de stock Pendant un certain moment Et en fait Il coûte 15€ Et moi j'y ai pensé Parce que je voudrais Mettre mon savon Dans la salle de bain Genre ici Entre les deux Vous avez un espace Je pense que c'est plus Un vide-poche normalement Mais j'aime bien l'idée Du coup de le mettre Et j'adore le fait Qu'on ait Percy et Meiko Qui sont des personnages Assez peu représentés Quand même L'avantage que j'ai eu À aller à Disneyland Paris C'est que j'ai pu le choisir Parce que je trouvais Qu'il y avait pas mal de figurines Qui avaient des défauts Mais si vous pouvez vous rendre En boutique Shop Disney Je vous le conseille Parce que je trouve Qu'il y a quand même Pas mal de défauts de peinture Notamment autour de la baignoire Donc ne vous faites pas avoir Alors ça je l'ai acheté Sur le site Et je l'ai pas vu en boutique Et comment vous dire Que j'ai eu un immense Coup de coeur pour ce pot Il coûte 18€ Donc je trouve pas ça Si cher que ça personnellement Et énorme coup de coeur dessus Mais vraiment Énorme coup de coeur C'est vendu comme un pot De coulis de tomates Il est immense Il est dans une bonne matière Je trouve Il y a pas mal de détails Et ce que j'aime aussi C'est que toute la description À l'arrière Est en français Je compte faire ma cuisine Sur le thème de Ratatouille Vous allez le comprendre De toute façon Avec les prochains objets Que je vais vous montrer Et en fait quand j'ai vu ça Je me suis dit Mon dieu il me le faut Alors pour l'instant Je pars du principe Que je vais sûrement Y mettre les croquettes de clochette Comme ça c'est la belle arnaque Le pot est super joli Mais au fait Au final c'est des croquettes Pour le chat Mais si vous avez d'autres idées N'hésitez pas Je suis preneuse Et le dernier achat Que j'ai fait Alors là je l'ai trouvé en boutique Je l'ai pas trouvé sur le site Mais c'est pas impossible Que ça apparaisse après sur le site Si je le trouve Je vous le mettrai en barre d'infos C'est ceci Donc en fait c'est Un rangement Sur le thème de Mary Poppins Il est magnifique Il est vraiment trop beau Et ça m'a coûté 17 euros Donc c'est assez cher Ça pourrait typiquement Être un produit Primark Mais je peux vous dire Que je l'ai rempli à ras bord Et que le truc tient bien Donc au final Pas de regrets Je vais passer à la catégorie Etsy Le premier objet sur lequel J'ai craqué Et je l'ai reçu ce matin même d'ailleurs Puisqu'il vient d'Australie C'est cette cuillère C'est tout bête Mais vous voyez Vous avez Rémy Qui est gravé à l'arrière Et je trouve que c'est un petit détail Qui fait toute une différence Dans un pot à couvert Bien évidemment Je vais m'en servir Elle est immense Et j'ai eu le coup de coeur De fou dessus Et je l'adore C'est vraiment dans une belle matière Et je regrette pas d'avoir craqué Mon chéri N'étant pas fan De l'univers Disney Je vais glisser Des touches Disney Dans chaque pièce Mais pas trop non plus Pour pas qu'il fasse overdose Donc il y a quand même Quelques détails Mais dans l'ensemble Je vais essayer Que ça reste subtil Là en vrai Si je tourne la cuillère Il verra pas forcément Tout de suite Qu'il y aura tatouille Par contre celui-là Je risque d'avoir un peu plus De mal à le cacher Vous allez vite comprendre pourquoi No comment J'ai trouvé ça en fait Sur Instagram Et donc c'est vendu Sur Etsy Et en fait C'est la même plaque Que l'on retrouve Dans le film C'est dans une matière Hyper solide Et du coup Je vais mettre un truc Et le suspendre comme ça Tout en haut de la cuisine C'est fait par Still My Heart Je crois que je l'ai payé Environ 50€ Avec les frais de port Parce que ça vient pas de France Mais j'en suis absolument dingue Et j'ai beaucoup trop hâte De l'accrocher Quand j'ai préparé cette vidéo Et tous les achats Que j'ai fait au fil des mois J'ai lancé un appel à créateurs Sur Instagram Puisque je sais Que dans la Pixie Army Il y a des personnes Qui sont très très douées Et je me suis dit Que si jamais Il y avait des créations Qui me plaisaient Pour les mettre chez moi Ça me permettrait De faire de la pub A des membres de la communauté Et de faire vivre leur shop Et j'ai notamment Les filles de Art of Box Shop Qui m'ont envoyé Quelques-unes de leurs créations Que je voulais vous montrer Juste ici Vous connaissez peut-être pas Art of Box Shop Et il faut que je vous présente ça En fait ce sont deux sœurs Qui sont incroyablement talentueuses Et super adorables Super sympas Qui ont lancé leur propre shop Donc elles ont leur propre création Je pense notamment à celle-ci Qu'elles font donc elles-mêmes Elles ont vraiment une pâte Quelque chose qui se dégage Et à côté de ça Elles ont tout un service de box Où en fait Chaque mois vous recevez des box Avec des produits de créateurs Donc il y a un thème Et ça fait juste Tout un tas de créateurs Dans la dernière Je sais qu'il y avait Estelle Eri Mrs Renard Et Lily Magical Hears Qui sont trois créatrices Avec lesquelles je travaille beaucoup Du coup elles ont décidé De m'envoyer des produits De leur boutique Que j'ai pu choisir Donc j'ai craqué sur celle-ci Donc I speak free and Disney Vous comprendrez sûrement Pourquoi je pense Et j'ai adoré Les tons de cette carte J'adore l'univers D'Oliver et compagnie Les couleurs sont trop belles Et je pense que Pour un espace pour Clochette Ce sera juste trop mignon Sachant que Quand elle était chaton J'adorais chanter à Clochette La chanson que Jenny Chante à Oliver Donc je trouve ça mignon Comme rappel Et la dernière carte Sur laquelle j'ai craqué C'est celle-ci Travel all around The Disney world J'adore voyager Disney Et c'est une carte Qui m'a toujours parlé Depuis la création de leur shop J'hésitais à la prendre Parce que je savais pas encore Où la mettre Et je suis juste trop contente De l'avoir reçu Donc un énorme bisou A vous les filles Et la Pixie Army Je compte sur vous Pour aller les suivre Et les soutenir en masse Vous allez voir Elles font un travail de dingue Et même ce qu'elles font En termes de mise en avant Des créateurs Je trouve ça juste génial C'est une super idée Et j'espère que vous serez nombreux À aller les soutenir En parlant de créateurs J'ai fait également Quelques petites folies De mon côté Et principalement Chez Tifalia Qui était donc Une nouvelle créatrice Chez laquelle j'achetais J'ai un coup de coeur Pour son style J'adore le style aquarelle Vraiment j'adore 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 ça J'ai craqué donc Pour celle-ci Celle-ci et celle-là Donc c'est un lot De trois cartes Qui sont en petit format Et en plus grand J'ai craqué sur celle-ci Believe in magic Et ce que j'aimais En fait Dans Believe in magic everywhere C'est que ça me rappelait En fait La chanson de la parade Des 20 ans de Disneyland Paris Donc je suis très contente De la posséder Je dois vous avouer Que je voyais quand même Le fond moins sombre que ça Parce que là C'est vraiment un bleu nu Très puissant Mais je regrette pas Je la trouve magnifique Donc comme à mon habitude J'ai craqué sur Le travail de Morgane Barret Pendant la période Où elle faisait des soldes Et j'ai notamment craqué Sur cette illustration-ci Les couleurs Elles sont merveilleuses Et j'ai également acheté Celle-là Et en fait Je voulais voir Ce que ça donnerait Dans un cadre Puisque du coup J'ai craqué sur ce cadre-ci Chez Action Le contour doré Va à merveille Avec cette affiche Et j'en suis fan J'ai déjà recommandé A l'heure où je tourne Cette vidéo Certains produits De cette collection Peter Pan Morgane Barret Est en train de prendre Tout mon argent Mais au final Je regrette pas Je trouve ça somptueux Et la dernière création Que j'ai D'une membre de la Pixie Army C'est ceci Donc en fait C'est du String Art C'est fait par String Art Creation By Manon Et en fait Elle me l'a réalisé Sur mesure Par rapport aux couleurs Que je voulais Etc Je voulais Be our guest Pour m'être chez moi Et on a du coup Travaillé ensemble A cette idée Elle a tout fait Elle-même De ses petites mains Et c'est une fille Qui est ultra sympathique Ultra réceptive Qui se rend pas compte Je pense du talent Qu'elle a Et là encore Je vous mettrai Son Instagram Ses réseaux sociaux N'hésitez pas A aller la voir La soutenir L'encourager Je sais que ça fait du bien Au créateur De ressentir un peu d'amour Donc n'hésitez pas A aller l'encourager Et à aller commander Si ça vous plaît Moi j'ai hâte De le mettre chez moi Et enfin Je termine par quelques petites choses Et je pense notamment A ceci Je n'aime pas les pop Je répète Épisode 3 Mais je voulais absolument La pop de Rémy Parce que je voudrais La mettre dans un pot Pour rappeler Le moment du film En fait Où Linguini relâche Rémy Elle était pas très chère Et je l'ai acheté sur Amazon Il me semble que je l'ai payé 8,50€ Quelque chose comme ça Je voulais Linguini Mais quand j'ai vu le prix J'ai laissé tomber Peut-être qu'un jour Je finirai par craquer Surtout qu'il y avait aussi Emile que je trouvais assez chou J'ai vraiment trop hâte De mettre en application Toutes les idées Que j'ai dans mon appartement Vous me direz en commentaire Si ça vous intéresse D'avoir plus de contenu déco Comme ça Parce qu'en ce moment C'est ma passion Sachez-le Ceux qui me suivent sur Pinterest Vous devez en avoir marre D'avoir des notifications C'est vraiment mon truc du moment Et je termine avec Quelques petites choses Que j'ai acheté chez Primark Premièrement J'ai acheté cette bouteille-ci Mickey Mouse Rose gold Je ne me rappelle plus du prix Ça doit être dans les 5-6€ Je voulais une bouteille Puisque j'ai du mal A boire dans les gourdes Et ça reste dans les couleurs Que j'aimerais pour mon futur bureau Donc rose bleu pâle J'ai craqué Et je pense qu'ils ont bien compris Ce que j'aimais chez Primark Puisque j'ai également acheté ceci Dans la même gamme Et en fait Ce sont Voilà Donc des portes photos Lumineux En tête de Mickey Donc il y en a 10 Ça m'a coûté 7€ Puisque là j'ai laissé le prix Et je trouve ça très sympa Pour mettre des photos Un peu inspirantes Dans mon bureau Donc voilà Et la dernière petite chose Certains me connaissent Pour mon organisation Et c'est vrai que je suis Une grosse accro Des to-do list Je travaille avec ça Et c'est vrai que celui que j'ai Il met pas en avant le week-end Or moi je bosse Tous les week-ends De façon intensive Et là quand j'ai vu celui-ci Que ce soit le style Les couleurs Ou la place qu'il y avait J'ai craqué Surtout pour 4€ C'est l'élément final De ce haul Voilà ma Pixie Army Pour cet énorme haul Je pense que vous avez l'habitude Avec moi maintenant Mais si jamais cette vidéo Vous a plu Et que vous êtes restés jusqu'au bout N'hésitez pas A mettre un hashtag Still here Voilà On va être dans la version anglaise Aujourd'hui J'espère que la vidéo Vous aura plu J'espère que les créateurs Vous auront plu N'hésitez pas à me dire S'il y a des choses Qui vous font craquer Dans les commentaires Et si vous-même Vous avez des bonnes adresses Où choper des choses Pour la décoration Disney N'hésitez pas à me dire Également ça dans les commentaires Puisque comme vous avez vu Là mes résolutions Pour pas dépenser C'est complètement raté N'hésitez pas à liker Commenter Partager Cette vidéo Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Pour plus de contenu Disney Et de vidéos haul Dépense tout ça Et en attendant la prochaine vidéo Ma Pixie Army Prenez soin de vous Je vous aime très fort Bisous 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz